Frédéric Ploquin, bonjour, je voulais vous avoir dans Europe Midi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, spécialiste, grand spécialiste du banditisme, auteur du livre « Les narcos français brisent l'omerta ». Est-ce qu'on va casser ces pratiques avec 300 policiers supplémentaires, comme s'apprête à l'annoncer le président de la République ? Écoutez, il y a plusieurs choses. Je pense que ce sera beaucoup plus facile de rebâtir des écoles et de moderniser le tramway et le métro que de venir à bout, non pas du trafic, mais même des points de deal sur une ville comme Marseille où votre journaliste parlait de 156 points, c'est énorme. Donc je pense qu'il y a plusieurs registres. Sur un premier registre, c'est vrai que le fait qu'ils s'entretuent entre eux, c'est une erreur de leur part d'ailleurs, parce que normalement, le trafic prospère dans une forme d'ordre et fait régner, d'une certaine façon, une forme de sécurité, puisque ces trafiquants ont tout intérêt. À ce qu'il n'y ait pas de vagues. De temps en temps, ça dérape complètement, parce qu'en fait, la volonté de tuer celui qui les a arnaqués, celui qui a volé la place, etc., devient plus forte que tout le reste. Mais ils vont peut-être revenir à la raison. Et là, pour la police, il y a plusieurs chantiers. Le premier, effectivement, c'est de résoudre les règlements de compte, parce que comme disait cette maman à l'instant, à partir du moment où vous arrêtez les assassins, vous les jugez, vous les condamnez, vous les envoyez en prison, donc peut-être que vous arrivez à enrayer en partie cette espèce d'hécatombe, parce que eux, le fait qu'il y ait des ministres près de la République à Marseille, peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils ne le savent même pas, en fait, ils sont dans leur monde, donc ils vont continuer. Mais si on renforce, comme ça a l'air d'être prévu, les effectifs, notamment de la police judiciaire, probablement vont-ils réussir davantage à peut-être empêcher, parce qu'en fait, si on fait du bon renseignement criminel, on est dans des quartiers, on peut empêcher, ce qui a été le cas d'ailleurs un certain nombre de fois, des règlements de compte de se produire, ça c'est une chose. Après, on aura donc de belles écoles, des beaux trameaux et des beaux métros, et les clients, grâce à ces beaux métros, vont continuer à venir, les clients des quartiers bourgeois vont continuer à venir. Vous n'êtes pas très optimiste. D'ailleurs, de manière plus facile, non, mais ce que je veux dire, c'est que si optimiste des gens, il faut l'être peut-être au moins sur un plan, c'est peut-être envoyer l'hécatombe, arrêter, tenter de faire en sorte que ces jeunes de 14 à 25 ans cessent de tomber comme des mouches à Marseille et ailleurs, d'ailleurs, il faut le rappeler, il n'y a pas que Marseille. Ça, c'est possible si on renforce considérablement au palais de justice les juges spécialisés, à la police judiciaire, si on remet les hommes sur le terrain, ça, c'est possible. C'est déjà pas mal.